L'arrestation de Isadre Brab, PDG du groupe privé Cevital, qui projetait d'implanter un important projet d'investissement dans les Ardennes en France, inquiète les milieux économiques et les autorités françaises. L'usine devrait être opérationnelle vers la fin de l'année 2019. La mise sous mandat de dépôt par les autorités judiciaires algériennes de l'homme d'affaires algérien, survenue le lundi 22 avril, et son éventuelle condamnation par la justice, suscite des inquiétudes chez les travailleurs du groupe Cevital en Algérie, mais aussi chez les salariés de son projet et comptent dans les Ardennes en France. Cevital réalise plusieurs centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires en France et emploie près de 1 500 personnes. Le patron de Cevital, premier groupe privé en Algérie, est réputé très proche de l'Elysée, où le président Emmanuel Macron l'invite régulièrement à des activités économiques de haut niveau. Le 7 novembre dernier, le président français avait modifié son programme à la dernière minute pour visiter le site des Aïvel avec Isadre Brab. L'arrestation du patron du premier groupe privé d'Algérie, suite à des suspicions de fausses déclarations relatives au transfert de capitaux de haie vers l'étranger et de surfacturation dans des opérations d'importation de matériel et importation de matériel usagé, a jeté un froid dans l'Hexagone. Il y a beaucoup d'inquiétude et d'incertitude confie au journal Le Monde le président de la Chambre de Commerce et d'Industrie du département des Ardennes, Géraud Spire. Ce projet d'installation est le plus important depuis 2007 et puis France était sur le point d'annoncer le déblocage d'une importante enveloppe de financement. Que va-t-il se passer maintenant ? S'est-il interrogé ? La filiale du groupe Cevital, Econ, suspectée par la justice algérienne de surfacturation, prévoyait un investissement estimé à hauteur de 175 millions d'euros à Charleville-Mézières, dans le département des Ardennes. Le projet consiste en l'implantation de cinq unités de production de membranes et des stations de production d'eau ultra-pure, de désalinisation d'eau de mer et de traitement des eaux industrielles. L'homme d'affaires algérien a promis de créer à terme 1000 emplois dans la région des Ardennes. Il est déjà à l'origine du sauvetage du spécialiste des fenêtres en PVC Oxxo en 2013, alors qu'il était en liquidation judiciaire, reprenant entre 288 des 406 salariés. En 2014, le conglomérat Cevital avait remboursé 200 millions d'euros pour acquérir les activités françaises, polonaises et espagnoles du groupe électroménager Fagor Brand, rebaptisé Brand par la suite, une entreprise désormais bien établie sur le marché de l'électroménagère algérien. L'arrestation d'Issadre Bra pourra impacter négativement ses investissements tant qu'en Algérie qu'en France. Des milliers de postes d'emploi se trouvent ainsi menacés. Le président-directeur général de Cevital, qui bénéficie de plusieurs avantages pour ses investissements en France, rencontre d'énormes obstacles dans son pays d'origine, l'Algérie. Des obstructions qui l'ont contraint à se tourner vers l'étranger. Une opportunité que le gouvernement français a su saisir en mettant à la disposition d'Issadre Bra tous les avantages. Plusieurs projets du groupe Cevital sont actuellement bloqués en Algérie. Outre celui de Cap Giné, le complexe Oxxo dans la Wilia de Tiziouzou, qui devait générer plus de 2 000 postes d'emploi directs et entre 8 000 à 10 000 emplois indirects, est actuellement suspendu. A Béjaïa, l'usine de trituration de Cevital est bloquée depuis plus de deux ans, le port de la ville refusant le débarquement des équipements. Cette usine représente un 000 emploi direct et 100 000 emplois indirects potentiels dans le secteur de l'agriculture. Plusieurs requêtes ont été déposées auprès des autorités, mais sans réponse. Le groupe industriel s'est alors tourné vers l'opinion publique. En effet, le comité de soutien aux travailleurs de Cevital, créé depuis deux ans, entame plusieurs mouvements à travers le pays. Ces actions visent à mettre fin aux obturations que rencontrent les projets du groupe Cevital. Le groupe Cevital a réagi, mardi 23 avril, à l'incarcération de son directeur général, Isadre Brab, exprimant son étonnement face à cette mesure inattendue. Le groupe Cevital a tenu à souligner que l'affaire de Isadre Brab ne s'agit ni d'affaires de corruption, ni de détournement, ni de dilapidation de données publiques. Des pratiques qui sont contraires à notre éthique et à nos valeurs, précise le communiqué. Cette mesure judiciaire, qui concerne uniquement une des nombreuses filiales de Cevital, la société Econ Industrie, est basée à notre connaissance sur des allégations de fausses déclarations, de surfacturation et d'importation de matériel usagé, objet d'une plainte des services des douanes algériennes datant de 2018, explique le conglomérat de Cevital. Sous-titrage ST' 501